Après toutes ces postures de flexion avant, je vous propose maintenant trois petites postures de retour qu'on fait logiquement pour redonner un peu d'énergie. La première, je vous la montre, elle s'appelle Oubayasan qui veut dire étirant complet de tout le corps. Vous partez en position assise, vous fléchissez vos genoux, vous passez vos quatre doigts, donc index et majeur de chaque doigt, en crostant vos pouces. Vous redressez bien le dos, vous amenez les talons vers le périnée, puis dès que vous êtes en équilibre, vous tendez les jambes et vous restez le dos bien droit. Et Oubayez vos épaules des oreilles, poussez bien la boule des gros orteils, détendez le ventre. Vous restez donc quatre-cinq respiration. Deuxième posture pour vos Tanasana. Vous partez dans le Tanasana, vous inspirez, vous glissez vos fessiers, vous poussez le bassin vers le haut, vous ouvrez la poitrine, vous regardez vers le pubis, le pubis doit être plus haut que le nombril, ne gonflez pas l'ombril comme ça. Puis inspirez, relâchez les jambes à la tête vers le pied, allongez les jambes puis l'autre et restez dans la posture pour vos Tanasana, posture de l'est. 3-4 respiration, relâchez les pieds, reposez vos fesses au centre, reculez dans le Tanasana. Ensuite, troisième posture, c'est une posture qui s'appelle le poisson Masyasana. Vous mettez vos mains sous les fessiers, quand on a les bras longs, les coudes sont un peu ouverts, vous tendez bien vos jambes. Ah, la barrette, j'ai oublié la barrette, excusez-moi. Voilà. Et ensuite, inspirez, ouvrez le sternum, resserrez vos deux coudes sous le dos et posez-vous du crâne sur le sol. Tendez bien les jambes. Ouvrez le sternum au maximum et faites rouler les épaules en arrière. 3-4 respiration comme ça. Et là, c'est le moment où vous allez pouvoir ensuite faire Shavasana. Redescendez, faites rouler la tête, reposez le dos au sol, tirez bien la peau des fessiers, mettez bien sûr une couverture sur la tête pour le Shavasana. Et ensuite, vous vous allongez au Shavasana, la tête vers la couverture au gras des épaules. Et là, c'est le moment où vous allez pouvoir faire Shavasana, la tête vers 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 la tête vers